... Bonsoir à toutes et à tous. Merci tout d'abord pour l'invitation d'être parmi vous. Et merci pour tous les efforts qui ont été faits pour pouvoir être ici et pour la soirée pour parler de l'Anaqba et la continuation de l'Anaqba. Moi personnellement, pour moi l'Anaqba, je l'ai mieux compris depuis le 18 décembre. Le jour où j'étais déporté ici en France en force, ménotté, main-pied, accompagné par les services israéliens jusqu'à l'aéroport de Roissy, et de vivre ici en France alors que je n'ai plus le droit de retourner à Jérusalem. Ça, ça m'a mieux fait comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'être un réfugié palestinien, d'être sorti en force, déporté en force. Bon, de mon déportation, je sais que certains sont sensibles, mais c'est ça de mon déporté. Et depuis, je suis en France. La question de Jérusalem, qu'est-ce qui se passe quotidiennement à Jérusalem, on ne peut pas le parler sans parler généralement de l'occupation. Parce que Jérusalem, pour moi, c'est le centre du projet sioniste dans la région. C'est le centre. Comme vous le savez, elle était occupée à deux parties, 67 et 48. En 82, il y avait la loi qui a été votée au Parlement israélien qui a réunifié publiquement, si on veut dire, et dans le terme légal, les deux parties. Et malheureusement, après la faute catastrophique de la signature des accords d'Oslo, on a vu clairement comment les Alléens ont commencé, ils ont élargi la façon de contrôler la vie. En 85, il y avait une nouvelle loi qui a été faite que pour les Palestiniens de Jérusalem, ça s'appelle de montrer le centre de vie. Ça veut dire que toi, en tant que palestinien, tu dois montrer des papiers, on va dire comme ça simplement, pour dire que toi, tu vis toujours à Jérusalem. Ça veut dire que si tu pars pour quelques années, ou si tu vas habiter en Cisjordanie, tu perds directement ta carte de résidence. Il faut dire que les Palestiniens à Jérusalem, qui sont nés à Jérusalem, sont nés sans nationalité. Ils ont une carte de résidence qui leur permet de vivre à la ville, mais ils sont sans nationalité, ni la palestinienne, ni l'israélienne. Bon, il y a des familles qui ont la nationalité jordanienne à cause de la période entre 67 et 48, mais il y a des gens qui n'ont pas d'autre nationalité à part la carte de résidence qui permet de vivre à Jérusalem. Mais pour tenir cette carte de résidence et de vivre à Jérusalem, c'est tout un combat quotidien que l'occupant, il essaie tout pour faire partir de Jérusalem. On dit la continuation de ce nettoyage ethnique, parce que depuis 67, je dis ça 67, jusqu'à aujourd'hui, 14 000 Palestiniens, ils ont perdu le droit de résider et de vivre à Jérusalem. Et du coup, ils n'ont plus le droit de vivre dans la ville. Pour les Séréniens, tout est légal pour faire partir les Palestiniens. Que ce soit en termes des lois, je vais en parler, les destructions des maisons, la construction du mur, les projets colonials comme le tramway et un nouveau projet de téléphérique à Sylvain. Tout est légal pour faire partir les Palestiniens. Il y a cette loi, je pense que c'est important d'en parler, c'est la loi de 2018, qui s'appelle la loi de défaut d'allégeance, qui a été votée en 2018, qui a donné le pouvoir au ministre des Affaires et au ministre de l'Intérieur israélien de révoquer la carte résidante des Palestiniens sous défaut d'allégeance. Déjà, dans le droit international, on n'a pas donné allégeance à l'occupant, mais cette loi, elle était clairement faite pour commencer à viser les Palestiniens, les activistes, les résistants. Dans ce cadre de ce loi-là, on était 14 à être visés. Quatre anciens, ou ils sont toujours les quatre parlementaires, qui étaient élus en 2006 sur la liste de Hamas, et on était huit prisonniers qui nous ont retiré la carte de résidence. Cette façon de le faire, il est toujours basé, cette revocation, il est toujours basé sur un dossier secret. Moi, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, mes avocats, ils n'ont jamais vu le dossier pour lequel ils ont retiré ma carte de résidence. Les autres huit prisonniers, ils sont toujours en prison, le jour de leur débaration, on ne sait pas où est-ce qu'ils vont être envoyés. Les quatre parlementaires, ils étaient pris en force et envoyés à Ramallah, et depuis, ils vivent à Ramallah. Bon, ils sont systématiquement arrêtés en détention administrative, mais il faut comprendre qu'ils vivent sans papiers. Parce que l'autorité palestinienne n'a pas le pouvoir de donner les papiers aux palestiniens, parce que tout passe par les alliés. Alors, les parlementaires, ils vivent dans une situation de rien, d'être sans papiers dans ta patrie, parce que le ministre a le pouvoir de retirer la carte de résidence. Il y a une nouvelle loi qui a été votée en février et l'a passée en trois votes en février 2023. Cette loi, elle est venue pour accomplir le travail du loi 2018. Le ministre de l'Intérieur, il peut retirer pas que la carte de résidence des Palestiniens, mais aussi la nationalité israélienne des Palestiniens qui vit dans les territoires occupés de 1948, pour avoir des informations, par exemple, si ces gens-là reçoivent de l'argent ou de l'aide économique de l'autorité palestinienne. Il y a une liste de 230 anciens prisonniers qui étaient publiés par les Israéliens. Bon, leur résidence n'était pas encore touchée, mais on a déjà un cible de 230 personnes que leur carte de résidence peut être retirée. Mais cette loi, dans la même loi de 2023, il donne le pouvoir aussi au ministre de l'Intérieur, pas envoyer les gens qu'en Cisjordanie, mais aussi les envoyer à Gaza. Alors, à Jérusalem, le système est comme ça. Chaque jour, tu vois des confiscations de maisons, des terres, des pressions économiques. On parle des pressions économiques, par exemple, un mètre carré pour construire un mètre carré à Jérusalem, il faut 1000 dollars pour le permis et 1000 dollars pour la construction. Ça veut dire que chaque mètre carré, 2000 dollars pour les Palestiniens. Un appartement de 90 mètres, il coûte un demi-million de dollars. Ça, c'est pour les Palestiniens. Tu vas dans une colonie à côté, tu traverses une rue, tu peux trouver une maison avec un jardin pour le moitié du prix. Alors, on le voit quotidiennement, l'application du slogan sioniste que la Palestine, c'est une terre sans peuple pour un peuple sans terre. On est face à une occupation, et ça, il faut le dire, c'est pas une question de lutte de droit. On n'est pas devant un état de droit qu'on lutte que pour nos droits. On est là pour défendre notre présence, parce que le projet est clair, c'est de vous faire partir le maximum des Palestiniens, pas que de Jérusalem, mais de la Palestine entière. Vous pouvez aller sur le site de la mairie de Jérusalem, vous voyez clairement que le plan est, en 2030, la mairie, elle veut une majorité israélienne et une minorité arabe dans la ville. Ça veut dire qu'ils estiment 70% d'Israéliens et 30% des Palestiniens. Pour appliquer ce rêve-là, ça veut dire, dès maintenant, il faut se débarrasser d'au moins 150 000 Palestiniens qui vivent dans la ville. Déjà, le mur, il a fait la moitié du travail, parce que, comme vous connaissez, le mur avait sorti plein de villages qui étaient collés à Jérusalem. Il les avait sortis hors des territoires géographiques de Jérusalem. Ils sont derrière le mur. Bon, ils ont toujours retenu les papiers, mais ça devient de plus en plus difficile de garder ces papiers. Alors, je pense, la question de la résistance des Palestiniens à Jérusalem, elle est quotidienne. On l'a vu clairement, 2017-2018, quand Netanyahou, il a décidé de mettre les portes électroniques devant Al-Arsa. On a vu la résistance des Palestiniens qui ont obligé Netanyahou à reculer de cette décision. On l'a vu en 2021, quand il y avait la décision par rapport à Chir Jorah. Et grâce à ce que ça a commencé à Jérusalem, et après, il y avait cette participation de tous les Palestiniens. C'était la première fois depuis des années qu'on a vu cette résistance unie. Moi, personnellement, la guerre de 2021, c'est la guerre qui m'a donné espoir que, premièrement, Oslo, avec l'idée politique de Oslo de diviser les peuples palestiniens, est terminée. Il y a un seul règle pour les Palestiniens que nous, notre résistance, elle sera unie, Gaza, Cisjordanie, Jérusalem, 48, et les Palestiniens à l'extérieur. Ce qui était clair aussi pour les générations qui ont participé à cette résistance. Pour nous, de nous imposer qu'Israël, c'est un fait accompli, et ce n'est plus acceptable. Israël n'est pas un fait accompli qu'on donne, nous, les Palestiniens, on doit accepter. Israël, c'est un État colombien qui vit avec la force et le soutien des États-Unis et le monde occidental. Pour nous, pour le moment, notre résistance, elle a avancé. On a marqué des points. Cinq jours de résistance depuis Gaza, on les a vus l'autre jour. Je pense que, malgré qu'en général, peut-être qu'on voit l'image un peu sombre, mais ce qui se passe sur le terrain avec le développement de la résistance palestinienne, que ce soit Génie, Nablus, Gaza, et ce qui se passe à Jérusalem, ce qui se passe dans les territoires occupés en 1948, on voit le refus des accords d'Ostot, parce qu'on voit les conséquences catastrophiques après 30 ans de la signature de ces accords. Je pense qu'à Jérusalem, on n'est pas loin d'un grand déclenchement. On le voit s'exprimer à chaque fois dans des petits déclenchements en 2017, en 2021, mais je pense que le centre de la prochaine tifada, ou de la prochaine soulèvement, ce sera les Palestiniens de Jérusalem et les Palestiniens du territoire occupé en 1948, parce que les choses ne sont pas compliquées comme à Gaza, on va dire ça comme ça, pas compliquées comme Gaza et en Cisjordanie. Je pense que je dois arrêter là. Je vous remercie. On continue. On ne lâche rien. C'est votre droit. Au revoir. Applaudissements Applaudissements